Je vais donner la parole à Mme Aminata Touré. Mme Aminata Touré a été garde des Sceaux, ministre de la Justice. Et à ce titre, elle avait signé avec moi l'accord entre l'Union africaine et le gouvernement du Sénégal pour le jugement d'Issène Abri. Moi, j'ai signé pour l'Union africaine, elle a signé pour le gouvernement du Sénégal. Elle a mené ce combat jusqu'au bout et pour une première fois, l'Afrique a jugé un ancien chef d'État sur la terre africaine. Après cela, elle est devenue première ministre du Sénégal et actuellement, elle préside le Conseil économique, social, environnemental de la République du Sénégal. Je lui donne la parole. Je vous remercie, M. le Président Robert Dossou. Effectivement, nous avons travaillé à organiser ce procès pour montrer que l'Afrique pouvait se prendre en charge, y compris sur le plan judiciaire. Et je voudrais axer mon intervention sur ce ton-là parce que je suis résolument une afro-optimiste. Je suis pour l'Afrique qui est debout, qui est résiliente, qui est d'accord qu'il y a des choses à faire avancer, mais qui avance résolument. Je ne suis pas pour une Afrique qui ne fait que se plaindre. Ce n'est d'ailleurs plus justement l'état d'esprit de toute une génération. Moi, personnellement, je suis né après les indépendances. Ce que j'ai su, c'est des services financés par le gouvernement du Sénégal et comment, par soi-même et à la force de son poignet, on doit pouvoir s'élever. Et je crois que c'est le destin de l'Afrique. Je crois que l'Afrique doit pouvoir se définir par elle-même. Et de ce point de vue-là, je voudrais en appeler aux hommes de médias. Je crois que s'il y a un continent où il y a le plus de préjugés au monde, où son image est la plus galvaudée et de manière négative, c'est bien ce continent. Et vous le savez, quand vous vivez à l'extérieur, vous mettez CNN. J'ai eu le plaisir de vivre neuf ans aux États-Unis. Je n'ai jamais vu, ça commence à changer maintenant avec les programmes à l'étranger, une image positive sur l'Afrique. Il en est presque de même sur la plupart des médias internationaux. Évidemment, les trains qui arrivent à l'heure, on n'en parle pas beaucoup. On a très souvent le cas du Rwanda, mais il y a beaucoup d'autres bons exemples. Et je pense qu'il est temps qu'en tant qu'Africains, nous nous racontions nous-mêmes et que nous célébrions nos succès parce qu'ils sont nombreux. Alors la formule, si on ne fait rien, ça c'est pour taquiner mon ami Senadji. Et puis, je voudrais qu'on la reverse pour dire, si on continue à bien faire et si on fait mieux, c'est parce qu'on a besoin de cultiver cet optimisme, pas de manière béate, mais qui se base sur, disons, des faits concrets. Alors ces faits concrets, ce sont lesquels ? La croissance en 2020, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Banque africaine de développement, c'est la Banque mondiale, partout sur le continent, sera de 4%, 4,1%. C'est quand même le double de ce qu'on voit en Europe. Et vous avez des pointes jusqu'au Sénégal où nous avons fait du 6,5% en 2019 et nous pensons faire du 7%. En réalité, l'objectif, c'est d'avoir une croissance à deux chiffres et c'est possible. Nous avons aujourd'hui, ça a été dit par le Premier ministre ivoirien, nous allons vers pratiquement 800 millions d'une classe moyenne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va avoir des consommateurs, ça veut dire qu'on va pouvoir avancer du point de vue de notre économie. Et d'ailleurs, McKinsey nous dit qu'en 2020, il y aura 2,6 trillions de revenus sur le continent. Je pense que c'est pas mal comme production de richesses. Et moi, je considère qu'il est important qu'on puisse cultiver cet afro-optimisme et mettre vraiment en terminé avec l'afro-pessimisme qui nous coûte beaucoup d'argent en réalité. Parce que ça se traduit en termes de prêts qui coûtent plus cher, ça se traduit en termes d'assurance qui coûtent plus cher et souvent sur la base d'informations qui sont fausses. Je vais vous donner un exemple. C'est l'immigration. J'ai bien entendu vraiment la proposition de Mme Guillaume, qui est une très bonne proposition. Mais il y a des préalables qu'il nous faut remplir. Alors, l'OCDE, qui est quand même un organisme sérieux, c'est pas moi qui le dis, nous dit que les Africains constituent que 10,4% des 121 millions de migrants qui vivent dans les pays du Nord. 10,4%. Et pourtant, quand vous mettez votre télé, on a l'impression que l'Afrique va envahir l'Europe parce qu'on a vu 20 jeunes qui se sont échappés d'un camp de retien des immigrés. Et voilà ce que la conscience populaire retient. Mais ça a des conséquences également dans les pays européens. Il faut le comprendre. où il faut quand même qu'il y ait une conscientisation sur les intérêts parce que l'Europe, c'est encore l'OCDE qui le dit, c'est pas moi qui le dis, risque de perdre 10 millions d'habitants entre 2030 et 2050. Ce qui va se poser, c'est la question de qui va payer les retraites, quel type de personnel on va pouvoir avoir pour maintenir le niveau de vie, s'occuper d'une population de plus en plus vieillissante, alors que sur le continent, nous allons en 2030 déjà vers 1 million de personnes en âge de travailler. Ce que ça implique, c'est peut-être qu'il faut s'asseoir autour de la table et avoir une discussion honnête et sincère et ne pas s'engager vers ce qui ressemble à une immigration choisie. On vous prend les médecins, les infirmières, les ingénieurs et vous gardez les autres. Ça, ce ne sera pas possible. Donc si on veut avoir ce vivre ensemble commun où on trouve des intérêts communs, parce que c'est ça, c'est ce type de discours qu'il nous faut avoir. C'est dommage qu'on ait, disons, cette réunion confidentielle. Je pense que la place de l'Afrique, 54 pays, mérite qu'on en parle en plénière là-bas, pas seulement ici. Donc ça, c'est une proposition que nous faisons aux organisateurs parce que c'est important aujourd'hui que l'on puisse avoir cet échange entre nous. Mais évidemment qu'il y a des problèmes. Mon ami Cher en a parlé, c'est la sécurité. Et cette sécurité, on ne demande pas aux Africains. Les Africains ne demandent pas à être pris en charge. À table, j'en discutais un peu avec le ministre Vétrine. C'est de comprendre qu'on a un destin commun. Alors, imaginons le scénario catastrophe où le verrou du Mali tombré, le verrou du Burkina Faso, la Libye, vous savez ce que c'est. Parlons d'invasion. À ce moment-là, on commencera à voir à quoi ça ressemble. Alors, nous avons intérêt ensemble à travailler sur la question de la sécurité. Et ça suppose quoi ? Le renforcement de nos mécanismes internationaux de discussion, à commencer par l'ONU, où vous avez quand même un schéma qui est des plus anciens et qui ne répond absolument plus à la réalité du monde actuel. Il y a combien de BRICS assis au Conseil de sécurité ? L'Afrique, pas de poste permanent. Je veux dire, c'est organisé, il faut le moderniser. Et je parle en présence d'une grande personnalité du système des Nations Unies qui représente le secrétaire général en Afrique de l'Ouest. Ça, c'est des questions qu'il nous faut aborder ensemble. Parce que si on a un devenir commun, parce que quand même, on a un modèle démographique où on va dépendre les uns des autres, quoi qu'on dise. Bon, vous avez le modèle japonais qui considère que, bon, ma population vieillit et décroît, mais on arrive avec l'utilisation de plus en plus de robots à nous maintenir. Mais on sait que ce n'est pas soutenable sur le long terme. Il va falloir à un moment que l'on s'asseye et que l'on discute. Évidemment, il nous faut prendre les problèmes en charge. La question de la corruption, c'est une question qui se pose, mais qui se pose pour le monde entier. Et voilà un autre stéréotype dont nous souffrons depuis longtemps. L'Afrique, terre de la corruption. Mais les plus grands scandales de corruption, ce n'est pas en Afrique. Erron, Exxon, etc. et les autres. Madoff, bon, ce n'est pas seulement une spécialité africaine. Mais il faut qu'on renforce nos mécanismes de lutte contre la corruption en Afrique. Ça, c'est extrêmement important. D'abord, ça nous permet de sauvegarder nos ressources, de mettre l'argent là où il faut le mettre. Mais en plus, de continuer à construire cette confiance. Parce que la jeunesse, elle n'est pas là seulement à regarder l'élite, conduire de belles voitures et être dans de belles maisons et ne rien faire. La corruption, si on ne la prend pas en charge, elle est aussi un facteur d'instabilité. Et il y a des progrès qui ont été faits dans beaucoup de pays. Et je crois que c'est noté. L'Union africaine elle-même a pris une session, c'était l'année dernière, exclusivement sur la question de la bonne gouvernance. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience au niveau africain. Et il faut renforcer cela. Il faut que cela devienne la norme de gouvernance. Et il y a un mécanisme international qui permet aujourd'hui d'avoir de la coopération. Ce sont de bons modèles. Et lorsque j'étais ministre de la Justice, il y a eu des actions et ça continue à se faire. Le président Macky Sall reste engagé dans cette dynamique-là. Il y a également de plus en plus dans les pays, et je crois que cela a été dit ce matin, la volonté de prendre en charge notre propre devenir, comment on veut planifier notre développement. Et ça je sais, c'est heureux de voir que la Banque mondiale et le FMI ont évolué beaucoup dans leur culture de partenariat. Moi je suis, en 1980, j'étais au lycée, je passais le bac, et je me rappelle de cette décision catastrophique qui a été prise, sous prétexte qu'il fallait restructurer nos économies, on a supprimé tous les internats dans les lycées. Parce qu'on considérait que c'était beaucoup d'argent, mais ça a entraîné une chute du niveau de scolarisation des filles au niveau du secondaire. Parce que quand vous êtes dans un village, vous devez aller dans le lycée de la ville d'à côté, s'il n'y a pas d'internat, on vous marie parce qu'il n'y a pas d'autre alternative. Voilà le type de conséquences que nous avons vécues sur le long terme. Et c'est heureux que justement, maintenant, c'est une autre vision, c'est des choses différentes. Et ça se traduit au Sénégal par le plan Sénégal émergent, qui est un plan qui va aller de 2013 à 2035. Et ce que moi je salue ici, c'est qu'il va transcender la présence du président qui a travaillé là-dessus. En 2035, il ne sera plus là. Et ce qu'il nous faut, je crois que ça a été dit tout à l'heure par le docteur M. Pelé, c'est d'avoir une vision partagée d'un développement sur le court, moyen et le long terme. Mais ce qui nous permet de faire cela, c'est des institutions solides. C'est un consensus national solide sur comment on organise nos élections, sur comment on organise la participation des femmes et des jeunes. Et je voudrais peut-être terminer sur ce point-là. Lorsque je parle des femmes, on en fait une affaire souvent soft. Voilà, toutes ces femmes qui veulent être là. Mais c'est une question économique importante et grave. J'en profite pour dire qu'il y a un peu cette tendance internationale, mais je pense, j'espère que ce sont parfois juste des glissements de mots, où on prendrait les femmes africaines pour responsables de beaucoup de choses, alors qu'elles sont aujourd'hui, elles produisent 70% de l'alimentation africaine et produisent par les femmes. Aujourd'hui, on les retrouve dans tous les secteurs, malgré tous les handicaps qu'elles ont, les handicaps culturels, sociaux, etc. Elles ont besoin d'un soutien de leur État et d'un soutien, disons, de leur société. Et il y a des progrès. Il y a le cas du Rwanda qui est connu, 52%, je pense, Madame la ministre, de femmes au Parlement. Mais au Sénégal, nous sommes quand même 47%. En France, je crois qu'elles sont beaucoup moins. Et aux États-Unis également, où on est de l'ordre de 16%. Alors, c'est vous dire que l'Afrique avance. L'Afrique avance, malgré ces difficultés qu'on reconnaît, parce que je ne suis pas dans une situation de déniement qu'on reconnaît, mais on ne reconnaît pas assez tous les progrès importants qui ont été faits, les conquêtes, les combats menés. Et c'est justement en prenant en charge notre propre histoire, en communiquant nous-mêmes sur ce que nous faisons en relation avec les partenaires que nous avons, qui sont d'excellents partenaires, parfois de moins bons partenaires, il faut le dire également, nous allons avancer ensemble et nous allons porter notre Afrique encore plus haut. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements